Cette conférence qui s'intitule « Diverger pour atteindre le leadership, le cas russe ». Pour ceux qui ne connaissent pas le Serp Pouchkine, parce que je vois qu'il y a quand même des nouvelles têtes, le Serp Pouchkine, déjà j'en suis monestement le président depuis maintenant trois ans. Ça fait trois ans que cette joyeuse association existe, avec toute une équipe qui est là et qui aide constamment chaque mois. D'ailleurs, j'en ai remarqué aux professeurs que c'est la première fois, je crois, que nous organisons deux conférences de suite dans le même mois et à une semaine d'intervalle. Et le Serp Pouchkine a, je dirais, cette coutume d'organiser des conférences chaque mois depuis trois ans, ce qui fait que nous en sommes, je ne vais pas compter, mais je crois qu'on est à peu près, on a plus de 30 conférences. Nos conférences tombent souvent autour des biais culturels, politiques, économiques. Le but étant de voir tout ce qui peut faire converger, non pas diverger, on fait ça, tout ce qui peut faire converger comme lien culturel, politique, économique entre France et Russie. Alors, je tiens juste à vous rappeler que vous pouvez vous inscrire, pour ceux qui ne sont pas à notre boîte mail, vous pouvez aller simplement sur le site internet du Serp Pouchkine, et il y a en haut, du point d'écran, une petite barre, vous pouvez entrer dans la semaine. On n'envoie qu'une seule chose, c'est les invitations. Rassurez-vous, on ne diffuse pas notre base de données, on ne pollue pas votre boîte mail. Voilà, mais il arrive, alors, je dis juste ça, il arrive que la boîte mail, il arrive que les mails que nous envoyons passent directement en spam. Donc, je vous invite à regarder le temps de spam. Si vous voyez que vous ne recevez pas les invitations, on ne l'adresse personne. C'est juste que, voilà, on envoie avec une adresse qui est Yandex, et c'est un mail russe, et Google ne le prend pas toujours très 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 bien, en vrai. Voilà. Alors, pour parler de Jean-François Jeuneste, je vais peut-être vous présenter brièvement. Vous êtes expert technique internationale, je crois que c'est vraiment la première chose qu'il faut dire. Vous êtes aussi professeur au Shkolkovo Institute. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Shkolkovo Institute, je ne vais pas faire de boutade, mais c'est ce que les Russes voudraient comme Silicon Valley à eux. J'en parlerai après. Oui, oui, je présente le Shkolkovo Institute, je vous présente vous. Et vous êtes PDG de BARPA, c'est-à-dire World Advanced Research Project Agency, avec un anglais formidable. Vous enseignez l'innovation disruptive et l'entrepreneuriat, à ce titre. Vous avez une expérience de plus de 31 ans, 31 ans dans l'aéronautique, et vous avez exploré le domaine de façon assez large, puisque vous avez travaillé autant sur les missiles, les satellites, les lanceurs, les avions. Donc, un panel assez important. Et vous avez terminé, je vais dire, une toute grande partie de la carrière, en étant le directeur scientifique d'Elnus Group. Voilà. Et vous êtes, quand je disais que vous êtes professeur, vous êtes professeur, vous êtes aussi l'auteur d'une quarantaine de théorèmes, d'une vingtaine de brevets. Vous êtes l'auteur d'une dizaine d'ouvrages scientifiques, portant le temps sur les mathématiques, sur la physique, sur les sciences naturelles. Voilà, je pense que j'ai déjà mis une bonne présentation. Vous êtes un spécialiste. Alors, parfois, dans la bouche de certaines personnes, le mot spécialiste n'est peut-être pas bien apprécié, mais là, je trouve que c'est quelque chose qui vous caractérise. En tout cas, vous êtes vraiment dans votre domaine de compétence, et vous l'avez tracé. Je vais vous laisser commencer cette conférence, et je vous souhaite une proférence. Merci beaucoup. Écoutez, je suis ravi d'être parmi vous. J'espère que ce que je vais vous raconter sera par rapport au politique ou intéressant. Alors, on a parlé du Skolkovo Institute of Technology. Ce que j'en ai compris, ce que je ne me suis pas tellement... En 2007, quand le pétrole, depuis le pétrole, a été extrêmement haut, à un moment donné, le gouvernement russe a vu de très grandes rentrées d'argent et a décidé de se créer sa Silicon Valley pour essayer de trouver un nouveau modèle économique qui permettrait à la Russie de faire un pas en avant important. Et donc, ils ont créé ce truc-là qui s'appelle Skolkovo sur 400 hectares. C'est pas mal. Et donc, il y a une sorte d'incubateur avec tout un tas de start-up, etc. Et il y a aussi une université. Alors, l'université s'appelle Skoltec, ou Skolkovo Institute of Science and Technology. Et une chose intéressante, c'est que pour faire ça, ils ont fait un appel d'offres pour essayer de créer une réplique d'une université occidentale. Ils ont donc contacté, pour l'appel d'offres, six universités américaines, je ne sais plus lesquelles, parce qu'en fait, c'est le MIT qui a répondu et qui a gagné. Mais, ce qui est important pour nous ici, c'est qu'ils ne m'ont pas contacté d'université française. Pas assez bonne. Donc, je veux dire, quand même, il faut le voir comme... Il faut voir les choses en face. Ensuite, ils ont payé, donc, une licence au MIT pour créer une réplique du MIT de 500 millions de dollars. Donc, ça donne une idée. Et ce qui est intéressant, c'est que ça montre, d'une certaine façon, dans une perspective historique longue, la monétarisation de l'enseignement. L'école devient un enjeu et se marchandise. Et je pense que la France n'a pas tout à fait compris de quoi y en retourner. Mais bon, ça, c'est un détail, mais enfin, c'est un détail important. Alors, la première pierre a été posée en 2011. Nous sommes en 2018. Nous avons les résultats en 2017. Et pour vous montrer que quand on veut, on peut. Scoltech, aujourd'hui, créé en 2011, vous savez qu'on mesure la performance d'un système de recherche avec des publications dans les journaux, avec des facteurs d'impact sur les journaux. C'est aujourd'hui la deuxième université au monde dans les universités qui ont moins de 50 ans. C'est-à-dire, nous sommes juste derrière Caltech, California Institute of Technology. Et probablement qu'en 2020, j'espère en tout cas qu'on les aura doublés. Donc, ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire quand on veut, il faut vouloir. Ici, dans ce pays-là, en France, ça manque vraiment de volonté. Enfin bon, voilà. J'ai fini sur Scoltech et Scolcovo. Mais enfin, vous voyez, ça donne quand même un goût de ce qui se passe. Alors, moi, je suis un matheux, un physicien. Donc, je vais vous faire des petits rappels. Mais je vais être gentil. Ne vous inquiétez pas. Je suis désolé, je prends mes lunettes parce que même si je suis un peu presbyte avec l'âge. Alors, quand vous étiez à l'école primaire, eh bien, qu'est-ce que vous faisiez ? Vous calculez votre moyenne pour savoir si vous passiez. Alors, je le dis pour les anciens, parce que je ne suis pas sûr que les nouveaux petits, aujourd'hui, calculent leur moyenne. Enfin, nous, on a calculé. Et vous alliez, enfin, si c'était sur 10, vous alliez plus de 5, vous passiez dans la, comment dire, dans la classe suivante. Sinon, vous vous redoubliez. Donc, la moyenne, c'est la somme des notes divisée par le nombre de notes. Puisque là, ça va bien. Quand vous êtes devenu un peu plus grand, vous avez passé votre bac, vous avez calculé votre moyenne autrement. Vous aviez des coefficients. Et les coefficients, vous le saviez, pour les matheux, il y a un gros coefficient pour les maths, puis un peu moins pour l'anglais. Et puis pour les littéraires, il y a un gros coefficient sur la littérature et les langues, et beaucoup moins gros sur les sciences. Et voilà, c'est comme ça que vous vous évaluiez. Et quand on s'évalue encore aujourd'hui, à priori, ils font bac, ça compte encore. Alors, maintenant, les conséquences. Si vous voulez, le problème, c'est que ce que vous faisiez à l'école, c'est quelque chose d'extrêmement général qu'on trouve dans le monde tout le temps. On évalue un phénomène au mieux en fonction de ce qu'on connaît de lui intellectuellement. Et on mesure donc la performance d'un mathématicien différemment de celle d'un physicien ou de celle d'un philosophe. Cette façon de faire, elle est, comme je vous l'ai dit, extrêmement générale, elle s'applique à tout et à tout ce qui concerne notre monde, y compris le domaine sociétal, le domaine matériel, le domaine politique, même si vous ne vous en rendez pas compte, parce que c'est comme ça. Et quand vous effectuez une mesure, eh bien, vous avez un phénomène. Donc, ce phénomène, vous allez le mesurer et l'évaluer. Alors, le phénomène, ça peut être le cours de bourse, je ne sais quoi, mais ça peut être la vitesse d'une voiture, ça peut être la vitesse du vent, ça peut être le temps qu'il fait. Vous allez faire une mesure, ça qui va vous donner une petite image, et vous allez essayer de vous adapter au mieux au phénomène. si vous êtes dans une vision passive ou d'avoir l'action optimum si vous êtes dans un système actif, ou si vous êtes acteur. Donc, alors, en fait, le cas de la moyenne n'est pas anodin parce qu'on démontre que, en fait, la meilleure adaptation, ou la meilleure action, si on veut être optimum, c'est de s'adapter à ce qu'on appelle la moyenne conditionnelle du phénomène. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple volontairement un peu provocateur, ce qui n'est pas exactement comme ça, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Vous avez une maison, vous voulez qu'elle résiste au vent. Il y a un vent constant parce que les murs ne vont pas changer en fonction du temps. Donc, eh bien, la meilleure adaptation, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est de faire des murs qui résistent à la moyenne du vent. Point. Pas plus, pas moins. Si vous résistez à moins que la moyenne du vent, votre maison va s'écrouler, la maison de paille du petit cochon. Et puis, si vous mettez la maison de pierre du petit cochon, c'est-à-dire qu'elle ne s'écroule jamais, eh bien, elle est trop chère, elle n'est pas optimum. D'accord ? Donc, la mieux, c'est la maison de bois. Alors, ça, je suis désolé, Walt Disney ne doit pas être content, mais c'est un peu ça, quoi. Donc, voilà. C'est comme ça. Et tout marche comme ça. Alors, tout marche comme ça. Et, regardez. J'ai pris ça, regardez les voitures. Alors, si vous regardez ces voitures, de loin, un peu dans le brouillard, vous voyez que, si j'en enlève la marque, vous ne saurez pas me dire qui est Volkswagen, qui est Fiat, qui est Renault, qui est machin. C'est tout pareil. Alors, vous pourriez vous dire, oui, mais ça, c'est l'aérodynamique, on ne veut pas trop consommer. Et donc, mais si on ouvre le capot, le moteur Fiat, le moteur Renault, les performances vont être les mêmes. Les prix vont être les mêmes. La taille va être la même, etc. Vous avez un tableau à côté. Je ne sais pas si vous voyez, parce que c'est peut-être un peu loin, mais vous avez le, donc, Twingo, Peugeot 107, Volkswagen Fox, je ne sais pas ce que c'est, Fiat Panda, Ford Ka. Et là, vous avez les chiffres. Alors, ça, c'est la puissance. Ça, c'est, vous voyez la puce ? Oui, la souris, d'accord. Ça, c'est le gaz carbonique. Ça, c'est la consommation, la vitesse max, la masse à vide, le volume du coffre et le prix. Et vous vous apercevez que tout ça, c'est dans un mouchoir de poche. C'est tout pareil. Alors, vous pourriez me dire, bon, c'est les voitures. Puis, là, c'est les petites voitures. Alors, vous savez, dans les voitures, il y a trois segments. Il y a les petites, il y a les moyennes, il y a les grosses. Et si vous regardez, ce sera pareil. Là, j'ai pris les petites, je ne vais pas m'étendre. Mais, regardez, je viens d'Airbus, moi. Qui est qui, là ? Alors, on voit qu'il y a 350 ici. A350, c'est Airbus. Mais, si vous voulez, bon, voilà, entre le 787 et le 350, c'est pareil. Les équipementiers sont les mêmes, les assuts sont les mêmes, les prix sont les mêmes, les coûts sont les mêmes. Tout est pareil. Les performances sont les mêmes. Alors, moi, avec mes élèves, ça, c'est une partie de mon cours, si vous voulez, un peu plus détaillé, un peu plus technique, un peu plus mateux. Et j'en ai, j'avais 34 étudiants l'an dernier. Et je leur ai dit, ben, écoutez, parce que je leur, je reviendrai là-dessus, j'ai un théorème qui explique ça. Je leur ai dit, essayez de, de me trouver un contre-exemple. Dans n'importe quel domaine que ce soit. C'est-à-dire, ils avaient droit au domaine technique, au domaine social, au domaine politique, au domaine artistique, au domaine philosophique, tout ce que vous voulez. Chou blanc. Personne n'a trouvé de contre-exemple. Cette année, j'ai 58 élèves. Ils ont passé, c'est fini maintenant là, ils ont passé jusqu'à 19h ce soir, avec mon assistant, et je sais qu'aucun n'a trouvé de contre-exemple. Donc, 58 plus 34, ça commence à faire, mais quand j'ai écrit les planches, je ne vous avais pas passé. Donc, je ne les ai pas éclues, je ne le savais pas. Et le problème, c'est que ça, c'est extrêmement général. Alors, en affinant l'approche de la moyenne, et je vais vous faire grâce des matéritiques qui vont avec, j'ai réussi à démontrer la chose suivante, c'est que dans un marché filant libré, les acteurs vont fabriquer les mêmes produits, pour le même prix, avec les mêmes technologies, et le meilleur placement possible est celui dit de la moyenne conditionnelle, c'est-à-dire la moyenne du phénomène, sachant ce que vous avez mesuré de l'environnement. Alors, qu'est-ce que j'appelle un marché équilibré ? Un marché équilibré, c'est un marché dans lequel vous avez plusieurs acteurs, au moins deux, et avec pas forcément des parts égales de marché, mais avec des parts stables. c'est-à-dire, si je prends le cas Apple, enfin, oui, Apple pour les smartphones et Android, si vous voulez, ils se partagent le marché à peu près en deux, 90% pour Android, le monde est un 10% pour Apple, c'est un marché équilibré, parce que la part d'Apple ne change pas, la part d'Android non plus, et voilà. Donc, vous vous apercevrez que, même si les logiciels sont différents, en fait, les fonctionnalités sont les mêmes, du coup, comme 60%, 90%, c'est un peu en faveur d'Android, mais enfin, si vous voulez, globalement, vous achetez un Samsung, je ne sais pas combien, ou un Apple XRXZ, c'est la même chose, et c'est le même prix. Donc, globalement, si vous voulez, voilà comment ça se passe, mais c'est absolument général. Il n'y a pas, enfin, à ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas un domaine qui est étardier par cette loi, que j'appelle loi de la moyenne. Je suis désolé, c'est ce que j'appelle la loi de la moyenne. Alors, pourquoi je l'appelle loi de la moyenne ? Parce que, physiquement, ça correspond en partie, on se reviendrait tout à l'heure, à une moyenne. Et donc, quand vous avez des grands PDG, je suis d'Airbus par exemple, mais on peut prendre celui d'Assos, etc., ou des grands présidents, on peut prendre Macron, ou Poutine, etc., ces gens-là se disent qu'ils sont les meilleurs, puisqu'ils sont arrivés au plus haut niveau, ce ne sont jamais que les plus moyens. C'est ce que démontre ce théorème. Je suis désolé, tant pis pour eux, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et voilà, donc, si vous voulez, on va mettre les pieds en plat. Alors, comme vous le voyez, il y a des conséquences sociétales. Ça conduit à l'uniformisation des produits, à l'uniformisation de la pensée, c'est plus grave, l'uniformisation des modes de vie, où que vous alliez dans le monde aujourd'hui, en Chine, au Japon, en Europe, en Amérique, c'est pareil, et à l'uniformisation des envies, malheureusement, ce qui est encore le plus dramatique, probablement. Voilà. Et, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Dans un monde de compétition, si vous voulez, ça se passe comme ça. Vous avez un optimum, qui est à la moyenne, là, vous voyez, c'est le plomb en rouge. Et ensuite, vous avez un intervalle de tolérance, c'est-à-dire que, si vous êtes là-dedans, vous êtes dans la moyenne, et vous êtes un acteur qui compte. Si vous êtes là, c'est que vous êtes mauvais, et si vous êtes à droite, c'est que vous êtes, entre guillemets, trop bon. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. Puisque ça, ça marche au niveau, aussi, des individus. Donc, tout le monde sait qu'il y a du chômage, en France, par exemple. Donc là, c'est la gauche de la courbe. À gauche du plo bleu, là, là, vous avez les faibles, d'accord ? C'est-à-dire qu'eux, ils ne sont pas adaptés au marché de l'emploi. C'est assez facile à déterminer. Le monde politique, il n'y a pas de raison que, si vous voulez, quand vous avez un intervalle, il n'y a pas de raison de faire un intervalle dissymétrique. Donc, le monde politique ne considère jamais qu'il y a une image miroir à droite des faibles, qui sont les gens qui sont, entre guillemets, désadaptés parce qu'ils sont trop bons. Alors, je vous prends des chiffres pour être concrets. Aujourd'hui, 8% de chômage en France. Si on comptait, comme en 1970, c'est-à-dire honnêtement, on serait à 16%. On a donc 16% à droite qui ne sont pas considérés. On est donc à 32% de discriminés. Alors, à droite, comment ça se traduit ? Ils ne sont pas forcément au chômage, mais ils sont sous-employés par rapport à leur potentiel. Donc, on est dans une démocratie théorique dans laquelle on a 32% de discriminés et donc, la question, c'est de savoir jusqu'où le pire sort pourra aller sans qu'il y ait de révolution, de guerre civile, des choses comme ça. Mais on est dans des problèmes. Alors, vous savez, récemment, récemment, quand je dis récemment, ça date maintenant, mais, enfin, on a mis en place la compétition. La compétition, c'est l'alpha et l'oméga de la pensée politique aujourd'hui. Plus de compétitivité, donc forcément plus de compétition. C'est quoi une compétition ? Une compétition, ça consiste à resserrer les plots, là. Vous voyez ? Et vous placez des plots bleus aux plots violets. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous étiez entre le bleu et le violet, là, c'est foutu pour vous. Soit vous êtes au chômage, soit vous devenez sous-employé. D'accord ? Alors, vous allez me dire sous-employé, oui, bon, peut-être. On est avec les robots qui arrivent, je peux vous garantir, entre les robots et l'intelligence artificielle, on en reparlera dans 10 ans, vous allez voir la raclée que les gens vont prendre. Et ceux, surtout, qui sont sur la droite. C'est ceux-là qui vont être le plus déstabilisés. Les autres, ils ont l'habitude d'être au chômage, heureusement, c'est comme ça. Mais, bon, alors, c'est valable pour le positionnement personnel, c'est valable pour le positionnement des nations. Alors, je vais prendre un conséquent, parce que vous allez me dire, ouais, il y a des gens, etc. Alors, regardez, je vous prends l'exemple du maillon faible. Qui n'a pas vu le maillon faible ici ? Qui ne connaît pas ce jeu ? Personne. Rappelez-vous comment ça marche. Vous avez des rounds, et, alors, vous avez des candidats, vous avez la dame en noir, là, au milieu, et puis elle pose des questions, et puis il craque, c'est chacun son tour, et puis, ah, si je sais la question, paf, j'ai 100 euros de plus dans la cagnotte, et la cagnotte monte, puis il n'y a pas de pot, il y en a un qui sait, par douf, la cagnotte repart à zéro, voilà, et puis après, après le premier round, on vote. Ah, on vote pour éliminer un des candidats. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, machin, là, lui, c'était le plus mauvais, là, hop, on vote contre lui. Tout le monde est d'accord, c'était le plus nul, là. Alors, on fait un deuxième round, et puis, il y en a un deuxième plus nul, bien sûr. on fait un troisième round, alors ça dépend des fois, le troisième round, il y a peut-être un troisième plus nul, on élimine le troisième plus nul. Et puis, au quatrième round, ah, il y a des mecs qui sont apparus qui étaient vachement bons. Et alors, les moyens qui restent, ils disent, ouh là là, mais celui-là est vachement dangereux pour moi. Donc, ils se coalissent, et ils votent, et ils éliminent le bon, le meilleur. Et puis, au round suivant, ils éliminent le deuxième meilleur. Et à la fin, c'est toujours le plus moyen qui gagne, c'est jamais le meilleur. Alors, quand vous êtes l'organisateur du jeu, c'est vachement bon, parce que vous savez, de toute façon, même si l'espoir de lien est énorme, comme de toute façon, c'est pas le meilleur qui va l'emporter, vous ne dépenserez pas grand-chose. C'est super, c'est une bonne martingale pour gagner du fric, ça. Ah bon, donc voilà. Alors, bon, ben voilà, la vie, ça marche un peu comme ça, si vous voulez. Si je reviens sur la planche précédente, vous voyez, si vous êtes ici, là, ici, là, vous êtes vachement dangereux, parce que vous tirez la moyenne, vers le haut. Alors, tous les gens qui voudraient se la coulée douce, là, il faudrait qu'ils bossent pour que si la moyenne, si ça se décale vers la droite, vous imaginez, c'est fatigant, donc, non, non, on ramène. Et donc, voilà, et donc, en général, les moyens et les mauvais, d'ailleurs, arrivent bien à se réaliser pour un nuet, et bon, parce que ceux-là sont trop dangereux, il faut travailler. Bon, alors, on continue, et bien entendu, le monde actuel, mais regardez, c'est pas beau ça, vous avez au milieu, vous avez les Etats-Unis. Alors, ça donne un avantage exemplaire, mais alors, quand vous êtes à la moyenne, si c'est vous le patron, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous êtes le meilleur. Il ne faut pas que ça change, parce que si ça change, des fois, ça pourrait changer en mal pour vous. Rien, c'est moi qui dis que vous allez faire ce que je vous dis, et que vous allez faire selon mes intérêts. Donc, ben voilà, c'est comme ça que ça se passe pour les pays. Alors, ce qui est quand même nouveau, c'est que jusqu'à maintenant, les Etats-Unis avaient la plus forte puissance militaire au monde. Mais, on a vu récemment, avec la guerre en Syrie, que pour les militaires, ça ne se passe plus comme ça. C'est-à-dire que, ils vont vous piller, ils ont dévancé beaucoup de sous pour avoir, enfin, je vais dire comme ça, je sais que je suis filmé, pour avoir de la merde. On va dire comme ça. Donc, si vous voulez, voilà. Et puis, en plus, ils arrivent à la vende. Ils l'ont vendu aux Belges il n'y a pas longtemps, leur F-35, si vous voulez. Mais, bon, tout va bien. Et, donc, comment dire ? Voilà. Donc, eux, ils sont des adaptés vers le haut, les Russes. Et puis, les Chinois commencent à être des adaptés vers le haut aussi, parce que, on y pense, ils ne sont pas trop mauvais. Puis, ils sont nombreux. Et puis, bon, voilà. Et puis, ils sont des bons hackers. On accuse les Russes d'être des hackers, mais il y a 800 000 Chinois qui sont hackers, puis comme par hasard, personne n'en parle. Alors, pourtant, on sait que l'intensité des attaques varie en fonction des heures de repas des Chinois. C'est-à-dire, quand c'est l'heure de repas en Chine, d'un seul coup, la dangerosité du cyberespace diminue. Donc, ça ne les empêche pas de dire que c'est des Russes. Alors, c'est peut-être des Russes de l'Est, parce que c'est pas très loin. Les Français sont désadaptés où à votre famille ? Partout. Partout, malheureusement. Et donc, si vous voulez, j'en reviendrai là-dessus, mais le monde ne peut pas rester comme ça. Donc, il va y avoir des changements. Mais n'empêche quand même qu'aujourd'hui, la puissance de l'Ontario, on le voit bien, essaye d'imposer sa voix partout et veut surtout que les choses ne changent pas. J'ai mon dollar, continuez à l'utiliser. Si vous l'utilisez mal, faites attention. Mais, utilisez le dollar. Alors, d'où vient la loi de la moyenne, quand même ? Puisque, à un moment donné, il faut arriver dans le sujet. Alors, elle vient d'un phénomène extrêmement profond qui paraît anodin. C'est-à-dire, dans la nature, quand vous avez des phénomènes physiques, ils sont indépendants, souvent. Et donc, quand vous allez vous adapter à plusieurs phénomènes qui sont indépendants, vous adaptez au phénomène numéro 1 et puis vous adaptez au phénomène numéro 2, etc. Mais, on a un truc qui s'appelle l'argent. Et l'argent fait que toutes les variables sont dépendantes parce qu'elles ont tout un coût. Et qu'est-ce que vous allez vouloir adapter ? Enfin, vous allez vouloir optimiser votre position en argent. Pas physique, en argent. Donc, je prenais l'exemple de la maison avec le vent tout à l'heure. Il va falloir les murs vont devoir s'adapter au vent, le toit. Et vous allez devoir vous adapter à l'humidité, au soleil, à l'arbre qui est à côté, au lac qui est pas loin, aux fournisseurs d'électricité, etc. Et donc, vous allez créer un optimum de votre maison, à la fois en fonction de l'environnement, mais aussi en fonction de vos moyens. Vous pouvez avoir la maison de vos rêves, avoir les robinets de la salle de bain en dents massifs, les vitres en diamants, etc. À un moment donné, si vous voulez, vous allez regarder votre budget, vous allez dire « Ah non, mais je vais choisir un robinet moyen, puis je vais choisir un mur moyen, puis je vais choisir des tuiles moyennes, etc. » À la fin, vous aurez une maison moyenne, comme celle de vos voisins, la même, et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans certaines milieux, vous voyez, c'est tout pareil, mais les immeubles, c'est la même chose, ça ne change pas grand-chose. Enfin voilà. Donc, si vous voulez, et c'est lié à ça, c'est parce que l'argent lie tout. Et donc, si vous voulez, l'optimum n'est plus l'optimum naturel, c'est un optimum économique. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que quand vous avez un vent moyen, vous avez un vent moyen, c'est quelque chose de physique. Quand il y a des tempêtes, ça va à 200 mètres à l'heure, peut-être 250, enfin, ici, c'est déjà beaucoup. Et donc, bon, voilà. Mais quand vous avez de l'argent, alors quand il y avait des lingots d'or, il fallait avoir des bras costauds, il fallait les porter, donc c'est un peu limité. Maintenant, c'est des huit, c'est des électrons qui se baladent. Donc, le but, c'est la maximisation de la quantité d'or. Donc, vous avez un système physique, vous avez une moyenne physique limitée par l'énergie, par les conditions physiques, et d'un seul coup, vous passez dans le monde économique, et là, c'est la maximisation de la quantité d'argent. Alors, pour vous montrer comment ça marche, très simple, deux chiffres. Produit intérieur brut de la planète, 50 000 milliards de dollars, donc 50 Tera euros, ou dollars, peu importe, et les produits dérivés qui sont des paris sur l'augmentation de la somme des 50 Tera euros, eh bien, c'est 1 000 Tera euros, c'est-à-dire, c'est 20 fois la somme, et cet argent-là ne correspond à rien. Donc, si vous voulez, voilà, ça montre bien comment ça marche, et avec tous ceux qui ont intérêt à créer de l'argent, et les banques, vous savez, 49 % de l'argent qui est créé est créé par des banques privées. Alors, voilà, mais, mais, mais la moyenne obtenue, car on ne peut pas trop s'en écarter quand même impunément, si, enfin, je vous ai dit, il y a quand même, on est obligé d'avoir quand même un minimum de correspondance entre la physique et la réalité. C'est parce qu'on a trop twisté, vous voyez, peut-être que le mieux, c'est que, c'est que je prenne un exemple, comment dire, je vais prendre un exemple, ça sera peut-être trop le, le, oui, donc, quand vous avez des, non, je reviendrai après, je reviendrai sur, non, bon, voilà, la moyenne obtenue, on ne peut pas trop s'en écarter, n'est-ce pas, parce que, sinon, on a des problèmes, on va twisté, si, je vais quand même prendre l'exemple, il est quand même bon, rappelez-vous Claude Allègre, la campagne de, la tempête de 1999, donc, les toits arrachés, machin, etc. Claude Allègre, en ministre de l'éducation, s'est étonné, du fait que, les établissements, qui avaient, qui avaient été construits il y a 200 ans, pas de problème, puis les nouveaux, tous les toits arrachés, qu'est-ce qui s'est passé en 200 ans, on ne s'est plus faire des toits, pas vraiment, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, on a optimisé, on a optimisé, les toits, si vous voulez, au sens économique, et on a un peu oublié que, de temps en temps, il y a un coup de vent un peu plus fort, et que le jour où on est un peu plus fort, tout s'en va. Alors, il faut rendre à César ce qui lui appartient, ça ne veut pas dire que les gens ont mal travaillé, parce qu'en fait, le coût de l'assurance, machin, etc., c'est tout intégré dedans, donc, finalement, c'est plus rentable de faire des toits qui se t'envolent quand il y a des vents trop forts. Mais, politiquement, c'est un peu plus compliqué à expliquer que c'est un peu normal, on avait fait ça, bon, voilà. Les gens, c'est pas rentré encore dans les mentalités, si vous voulez. Mais enfin, n'empêche que, on a optimisé la fonction financière. Donc, il y a une distorsion de la réalité qui est liée au prisme de la mesure, qui est une mesure monétaire non objective de la réalité. Et, donc, comme je vous l'ai dit, par ailleurs, ce qui était une moyenne devient la recherche effrénée d'un maximum de création de valeurs, entre guillemets, parce qu'ils aiment bien le mot valeurs, c'est-à-dire d'argent, puisque la société actuelle fait une confusion évidente entre argent et valeurs. Alors, il y a aussi dans cette course à la maximisation des profits, tout ce que vous voulez, maximisation de la quantité d'argent, une fuite en avant. Alors, c'est celle de la marchandisation. Vous voyez, vous voulez créer de l'argent, alors, malheureusement, dans la société, il y a des choses qui sont gratuites. Jusqu'à maintenant, un enfant, ça s'achète pas trop. Mais ça va venir. Et on va marchandiser les variables, si vous voulez. Tout ce qui peut être marchandisé va l'être parce que c'est la fuite en avant. On doit créer de l'argent, on doit fabriquer de l'argent, on doit rendre payant. En tout cas, c'est quand vous... Il y a longtemps, les gens qui habitent la campagne, vous avez la sortie en ville une fois par an, on avait des gamins et on allait voir les voisins, est-ce que vous pourriez me garder mes gamins ce soir parce que je ne suis pas au cinéma ? Et oui, oui, c'était gratuit. Et aujourd'hui, internet, il y a des visiteurs, on sait combien de l'heure. Voilà, on a marchandisé le service entre voisins et la GPA, etc., sans mettre de connotation morale, on marchandise ça parce que ça va faire du business, ça va créer de l'argent à partir de rien, des choses qui n'existaient pas avant. Alors, là, il y a une variable particulière que j'aime bien, moi, c'est le CO2, si vous voulez. le CO2, c'est le typique de la variable qu'on a mise en place pour faire que du frit et qui ne correspond à rien. Alors, ça vaut le coup quand même que j'en parle 5 minutes et je vais vous dire ce que je pense vraiment de la thèse du réchauffement climatique, mais vous allez comprendre, c'est vachement simple. Moi, je suis ingénieur à l'origine, j'ai fait des avions, des missiles, des fusées, des hélicoptères, un certain nombre d'engins et qu'est-ce que je vois ? Moi, je vois que quand je veux faire un avion, si vous voulez, la première chose pour un avion, c'est qu'on sache où il est. Donc, je prends le centre de gravité de l'avion et vous voyez, c'est longueur, hauteur, largeur, donc j'ai trois coordonnées, x, y, z, pour ceux qui ont fait un peu de maths, ça, c'est pour savoir où est le centre de gravité. Après, j'ai la physique, les lois de Newton. Les lois de Newton m'imposent de connaître la vitesse et l'accélération sur chacun des axes. Donc, vous voyez, j'avais x, y, z, j'ai les vitesses de x, y, z et j'ai les accélérations de x, y, z. J'en ai déjà neuf. Ensuite, mon avion, je ne peux pas me contenter que du centre de gravité, il faut que j'ai aussi l'attitude, vous voyez ? Donc, j'ai trois angles, ce qu'on appelle l'acet, enfin bon, tangage, l'acet et roulis. Donc, j'ai trois angles et pour les mêmes raisons physiques, les lois de Newton, j'ai besoin de la vitesse de variation des angles et j'ai besoin de leur accélération. Donc, j'ai neuf paramètres de plus, j'en suis dix-huit. Bon, il y a le poids de l'avion, dix-neuf, il y a un peu d'aérodynamique, il y a un peu de machin, j'ai tout de suite 20 à 30 paramètres. Et si je pomme un de mes paramètres, eh bien, je crache l'avion. Donc, si vous êtes dedans, c'est moi pour vous, mais vous aurez peu de chance d'en réchapper. J'en profite pour vous dire, dans un accident d'avion, quand il y a un crash, il y a 90% de survivants. Mais après, ils meurent parce qu'ils ne peuvent pas sortir de l'avion. Donc, attendez-vous que si un jour, vous êtes dans un crash, vous allez sur « Vivre au crash », ne soyez pas trop inquiets. Par contre, il va falloir se presser pour la sortie et c'est là, ça ne se passe pas bien. Je suis désolé, c'est du bon noir, mais c'est malheureusement comme ça que ça se passe. Donc, comment dire ? Alors, vous voyez, j'ai 20 paramètres. Et moi, quand je regarde les écolos, si vous voulez, j'ai affaire à des magiciens. avec un paramètre qui est l'acteur de gaz carbonique dans l'atmosphère, il gère l'hypersystème qui s'appelle le PIMA. Je rêve. Je rêve. Je rêve délégué. Je l'écris. Alors, pour votre info, c'est sympa, on parlait tout à l'heure, avant l'introduction officielle, de l'innovation de rupture et tout, j'ai voulu écrire un article là-dessus. J'ai voulu proposer à l'Incosy, qui est une société savante d'ingénierie du système. Je représente d'ailleurs la Russie au Council Advisory Board de cet organisme. J'ai donc écrit un article, alors un peu plus compliqué que ce que je vous ai dit, mais finalement pas beaucoup plus, pour dire ça. Eh bien, dans la journée, j'ai reçu, j'ai eu une fin de bande-recevoir de cette magnifique revue. Ah non, non, je n'y pensais pas. je n'y pensais pas. Donc, comme quoi, la liberté d'expression est limitée, y compris aux États-Unis, parce que c'est quand même une domination très américaine, tout ça. Donc, alors, sachez aussi que, comme on va rajouter des variables pour les monétiser, si vous êtes le premier, comme Al Gore sur le CO2, par exemple, vous allez vous en faire bien en or, quoi. Puisque, les phénomènes, quand ils y commencent, eh bien, ils ont toujours une croissance exponentielle. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote, parce que je l'avais marquée, exemple significatif, des forêts européennes dans cette magnifique Europe dans laquelle nous vivons. Il y a eu un fonctionnaire européen de la Commission il y a quelques années qui avait eu cette idée magnifique et il avait remarqué que la croissance des arbres est exponentielle dans les quatre premières années de la vie. Donc, il proposait de moissonner les forêts et qu'il n'y ait pas de forêt avec des arbres de plus de quatre ans en Europe. Je veux dire, il faut quand même décoder sérieusement pour en arriver là et pour proposer ça de manière officielle, parce que ça a été proposé. Bon, c'est comme ça. Donc, voilà. Alors, après, si vous voulez, vous avez la presse. Je les aime, parce que, comment dire, vous voyez, il faut que ça converge. Vous avez bien compris, tout doit converger vers la même chose, tout le monde doit penser pareil, etc. Donc, ces gens-là, eux, ils ne servent à rien, en théorie. Mais si, par contre, en vous inculquant des idées et en vous faisant penser vers la convergence et pour augmenter la vitesse de convergence, ils arrivent à faire leur œuvre, si vous voulez, à Rabala, ils vont avoir une utilité parce qu'ils vont diminuer le temps de cycle. Donc, la quantité d'argent va être créée plus rapidement et ça, ça intéresse tout le monde. Et donc, voilà comment ils se réunissent. C'est ça, leur core business. Ils n'ont pas compris forcément nécessairement, mais c'est quand même que ça. Et donc, voilà. Ensuite, alors, quelques différences mondiales. Les États, l'Europe et les États-Unis sont évidemment les tenants d'un tel système. Alors, ils monétisent toujours, etc. et ils s'éloignent chaque jour un peu plus de la réalité physique parce que vous avez bien compris. Plus vous monétisez et plus la physique, de base, si vous voulez, on voit bien, ils sont un peu élevés hors sol, tous ces gens-là. quand est-ce que ça aura une fin ? Ou tout au moins, des conséquences suffisamment néfastes pour obliger à une sévère correction ? Parce qu'à un moment donné, ça va, la physique, la physique. Alors, du côté chinois, on se contente de produire des biens physiques. Oui, ce que je n'ai pas dit, là, ce que je veux dire, c'est peut-être pas aussi clair que ça. Le monde occidental est un monde financier. La Chine et la Russie sont des mondes physiques pour différentes raisons. La Chine est la fabrique du monde, ils sont dans le monde physique de la production. Et la Russie, elle est à gérer un territoire physique dur avec peu de personnes, qui est assez dur en termes climatiques, etc. Et donc, si vous voulez, ces deux pays sont un peu divergents par rapport au monde occidental, parce que leurs priorités sont quand même un peu autres. Et donc, comment dire, il y a une raison de divergence. Vous avez l'état du monde tel qu'il est, et donc, la question, c'est, est-ce qu'on peut accélérer l'histoire ? Comme je vous ai dit, la Russie et la Chine sont désadaptés à l'air à droite, là, ils sont un peu trop bons pour les autres. Donc voilà, alors comment est-ce qu'on peut s'en sortir ? Alors, ça fait partie du programme que j'enseigne à mes élèves, parce que, vous avez vu, on doit converger, tout le monde fait la même chose, donc comment vous faites de l'innovation disruptive ? Si tout le monde doit faire la même chose, c'est quand même dommage. Et donc, il y a un certain nombre de recettes, alors elles ne sont pas toutes là, mais j'en cite quelques-unes. Alors, une des possibilités, l'activité de défense. Alors, très simple, pourquoi ? tout simplement, parce que quand vous faites de la défense, votre but, ce n'est pas, je vais dire comme ça, ce n'est pas le pognon, c'est d'être le plus fort. D'accord ? Et donc, comment dire, vous vous fichez, du coup, si vous faites de la vraie défense, je n'ai pas du F-35 ou du, comment ça s'appelle, ou du Eurofighter, vous faites de la vraie défense et vous faites un vrai produit qui est vraiment efficace. Donc, vous faites du calibre, vous faites du soukhoï, je ne sais pas combien, et vous ne faites pas le rigolo, quand même. Et donc, voilà. Donc, dans cette perspective, la Russie, la nation la plus puissante du monde aujourd'hui. Alors, l'activité de défense, elle peut être utilisée pour le civil, parce que vous allez développer ça avec des budgets énormes, mais qui sont payés par l'État, et après, vous allez fournir dans le civil un produit qui est très haut de gamme, en réalité, parce qu'il aura été conçu, non pas pour gagner de l'argent, mais pour être le plus performant possible. Il aura probablement peu ou pas de concurrents. Alors, l'Internet, qui était le Harpanet, initialement, est un bon prototype, et c'était bien parti pour les États-Unis, mais à un moment donné, dans leur système, ils ont commis une erreur, et l'erreur s'appelle la dualité, les produits duos, civils et militaires. Alors pourquoi ? Parce que dual civil-militaire, c'est bien dans leur sens. Vous faites du militaire, après, vous le fourguez au civil, parce que ça marche vachement bien, c'est performant et tout. Mais en fait, eux, ils ont fait ça pour faire des économies, c'est-à-dire, on prend du civil qu'on va mettre dans le militaire, parce que ça coûte moins cher. Et quand vous faites ça, vous ramenez cette fameuse loi de la moyenne financière dans le militaire, et comme ça, vous avez ce qu'ils ont aujourd'hui. Ensuite, dans la mesure où ça change la moyenne, d'accord, et permet donc la divergence, l'activité de défense, elle est susceptible de changer l'ordre mondial et les voies de convergence vers la nouvelle moyenne. Parce que si vous êtes un acteur qui tire vers la droite, et les autres, il va falloir qu'ils bossent, et, comment dire, vous allez changer les choses. Donc les Russes, aujourd'hui, avec les Chinois, sont en train de changer les choses. On verra comment ça se passe. si l'Occident peut y arriver. Parce que c'est pas sûr, c'est même pas sûr que l'Occident puisse arriver à les suivre. J'en reparlerai tout à l'heure. Il y a d'autres voies plus sophistiquées, mais, soyons clairs, elles consistent toutes à diverger volontairement. Il faut diverger ce système-là, sinon on est piégé. Alors, j'en arrive, vous allez me dire, mais ce gars-là, c'est gentil, il parle comme un livre. Ah oui, il faut diverger, c'est vachement bien, mais je diverge comment ? Je diverge où. Alors, je vais vous montrer un truc que j'ai proposé à la Russie, je suis à la Russie, on est parti pour ça, n'est-ce pas ? C'est un petit film. Et, j'espère que ça va marcher. Ça ne dure pas longtemps, ça dure trois minutes. Je suis désolé pour la langue de l'Empire. Non, enfin, c'est fini. ... 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 milliards pour un aéroport supersonique c'est pas cher voilà un petit peu alors le projet global aujourd'hui j'ai chiffré à peu près à 55 milliards parce qu'il faut fabriquer la plateforme fabriquer l'avion l'avion c'est à peu près 40 milliards le lanceur c'est 10 milliards etc la plateforme coûte rien pourtant c'est qui permet tout donc voilà voyez comment alors c'est un des projets que j'ai c'est pas le seul mais je pense que celui là est assez emblématique de ce qu'on peut faire si on veut vraiment diverger et alors là s'il a aussi fait ça et bien si vous voulez tout le monde voudra son truc supersonique etc donc voilà alors qu'est ce qu'il faut faire pour nous un élément clé qui permet la divergence c'est l'instruction alors malheureusement chez nous c'est c'est la cata alors la france elle n'est plus l'ombre que l'ombre de ce qu'elle était il suffit de regarder les classements pisa et compagnie j'en passe et les meilleurs elle s'est alignée la moyenne sur les états unis alors à ce propos là je voudrais vous dire une chose j'étais dans une conférence là cet après-midi j'ai parlé de ça mais des matos donc j'ai beaucoup plus d'équations mais c'est revenu de même si vous voulez il y a quelqu'un qui parlait de spacex et qui disait ah oui mais spacex les ingénieurs américains machin etc en fait en 1994 on s'est posé la question de la reconnaissance réciproque des diplômes en europe parce qu'on voulait faire le grand marché le machin 94 et qu'est ce qui s'est passé on n'arrivait pas à se mettre d'accord alors on allait chercher l'arbitre aux états unis quand on est arrivé à dire ah ben oui oh mais ils sont vachement on est trop bons etc et donc tout le monde s'est mis au niveau des us et aujourd'hui il n'y a plus d'écart entre un ingénieur us et un ingénieur européen c'est à dire ils sont tous mauvais le f35 c'est pour nous aussi ça n'y a pas que pour les états unis donc par ailleurs les ingénieurs sont devenus des techniciens je ne vous cache pas j'ai été syndicaliste et j'avais été choqué quand j'avais commencé j'ai un DRH qui était jeune aussi comme moi et qui disait que pour lui les ingénieurs c'était des os intellectuels à l'époque je j'ai vivement réagi malheureusement a posteriori je pense qu'il n'avait pas complètement tort mais voilà il faut quand même le savoir et l'ingénierie système américaine ne compensera jamais l'excellence quand elle était française et quand elle est russe aujourd'hui vous voyez les américains ont découvert l'ingénierie système quand il y a eu le choc sputnik à un seul coup ils ont dit oh là là ça va pas donc ils ont mis la grosse machine en marche et vous savez enfin je vais peut-être le dire alors oui je vais peut-être le dire j'avais écrit là dessus il y a quelques années maintenant les américains pour eux l'ingénierie système c'est les process alors je ne sais pas s'il ya des gens parmi vous qui sont dans une entreprise et qui suivent le process les process voilà les process et c'est absolument l'heure je sais que je ne sais pas si vous connaissez l'origine culturelle des process mais je vais vous la donner je suis désolé je m'excuse à l'annonce de ce que je vais raconter mais malheureusement c'est la structure on a eu la standardisation qui a été faite au 17e siècle par les hollandais c'était une nécessité c'est bien vous avez un écrou vous avez une vis il faut que ça rentre dedans et c'est plutôt bien après il y a eu la deuxième guerre mondiale et pendant l'effort de guerre les états unis ont été obligés de faire travailler des noirs et il est noir pour un américain à l'époque même en partie encore aujourd'hui c'était des singes savants comment on fait travailler des singes mais je ne déconne pas c'est la question s'est posé quasiment ces termes là et on lui a dit on va mettre des process alors là le mec prend le truc il fait 10 cm par là 15 cm par là pof il tourne une fois c'est terminé voilà et on va bien lui expliquer qu'il faut suivre le process machin et s'il fait ça ce sera un bon singe donc si vous voulez voilà et bien entendu nous avons importé ça en europe parce qu'aujourd'hui si vous travaillez chez airbus mais je ne te dis pas ce que c'est moi je suis allé chez d'assaut chez machin chez l'oréal chez total partout 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 et donc voilà donc si vous voulez alors les russes ont été préserver ça parce qu'il ya eu la guerre froide parce qu'ils ont fait leur système je dis pas que tout est parfait mais enfin n'empêche qu'aujourd'hui ils ont des avions qui marchent ils ont des lanceurs qui marchent ils ont des missiles qui marchent et qui sont performants et finalement ils n'ont pas tout ce grand bas de combat de process etc et finalement à la fin ça marche alors que de l'autre côté il ya tout le grand bas de combat mais vous savez la dernière pour le f-35 c'est que pour qu'il soit furtif ils ont limité ses accélérations à 6g 6 fois l'accélération de la pesanteur et puis finalement les chinois ont inventé un radar quantique et puis ils seront de toute façon ils seront pas furtifs et voilà c'est tout comme ça donc pour nous il faut quand même que on change des programmes d'école et revenir aux fondamentaux et apprendre à être à nos jeunes favoriser l'intelligence et comment dire une certaine vision de ce qui était avant je veux dire c'est je pense que quand laurent laforgue qui avait été médaille field il a été nommé au HCE il a dû y rester deux semaines et il s'est barré parce qu'il avait dit que les meilleurs programmes de primaires c'était ceux de 1923 il était en cinq pages je pense comme je le dis aujourd'hui je ne ferai pas virer de russie parce que je parle des programmes français mais si vous voulez bon voilà ça pourrait quand même revenir aux bons fondamentaux et comment dire j'avais un ami qui est parti vivre aux états unis et quand il est revenu c'est un gars qui était pdg dans le groupe et quand il est revenu au bout de deux ans enfin quand il est revenu j'ai revu deux ans plus tard et il m'a dit il faut qu'il faut qu'on fasse comme aux états déni il faut qu'on forme des supers spécialistes parce que les gens qui s'affûtent surtout on peut pas les gouverner ils ont toujours un avis c'est chiant il faut arrêter donc continuons on est bien parti donc il faut il faut pour moi je pense la france avait un positionnement de formation de gens avec spectre large de connaissances étendues aussi bien en sciences en littérature en arts qu'en échéant etc et je pense que ça c'est irremplaçable mais c'était notre culture et on a largement perdu et alors en plus le niveau alors je parle pas ce que je connais les maths et la physique il n'y a plus rien malheureusement plus rien donc voilà j'en arrive à ma conclusion donc compte tenu de la maladie actuelle du monde occidental que je vous ai largement décrite le plus grand piège consisterait à vouloir converger vers ce même système une volonté inébranlable de diverger amènera à poussure à changer l'ordre du monde en tout cas on peut l'espérer et si de toute façon si ça va pas l'écroulement du système ici il fera que ça devra changer et si cela est bien fait et bien ce seront ceux qui auront volontairement divergé qui se retrouveront en tête alors pour ceux qui sont un peu mateux parce qu'il y a pas mal de formules je vous conseille ce livre là que j'ai écrit et qui va sortir il aurait dû sortir il est en retard mon fils étant mon éditeur et pour mener étant les plus mal chaussés et m'y sortir avant noël c'est sûr voilà donc et je vous remercie le livre est en anglais je suis désolé mais merci 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 c'est aussi merci vraiment avec merci merci et je que